Bonjour, je suis Laurence, la directrice de l'Alliance française de Chiclayo et aujourd'hui je partage avec vous mon coup de cœur dans le cadre du MELI, le mois de la littérature pour les enfants. Mon coup de cœur c'est Barnabé n'a peur de rien de Gilles Bisouern et Béatrice Rodriguez aux éditions Didier Jeunesse. Barnabé c'est un blaireau et avec ses amis Claire Lataupe et Constance Latortue, ils découvrent de drôles d'empreintes et tour à tour cherchent à comprendre à qui elles appartiennent. Ce qui m'a plu dans cet album c'est tout d'abord ses illustrations, à la fois vivantes et très douces, mais aussi son histoire avec tout ce qu'il faut de mystère pour donner quelques frissons aux plus petits. Barnabé n'a peur de rien est disponible sur la plateforme Culture Tech ainsi que deux autres de ses aventures, Barnabé part au bout du monde et Barnabé soigne la planète. Bonne lecture et à bientôt ! Bonjour, je suis Lionel Igersheim, directeur de l'Alliance Française de Piora. Pour le mois de la délittérature des enfants, le MELI, j'ai choisi le livre « Des lions même pas en cage » écrit par Arnaud Thierselin et illustré avec finesse par Ella Coutance. C'est l'histoire d'un petit garçon dont la maman tombe amoureuse d'une fille qui s'appelle Christelle, une situation que lui a du mal à assumer vis-à-vis de ses camarades. J'ai choisi ce livre parce que je trouve que c'est une belle illustration du thème de cette année, l'inclusivité. Il décrit avec beaucoup de tact la difficulté pour un enfant d'affronter le regard des autres. Et il montre comment accepter ces différences, c'est aussi une manière de sortir de sa cage. Comme les lions, si chers aux petits-enfants de cette histoire. Alors on se retrouve sur Culture Tech. Bonne lecture ! Bonjour, je m'appelle Gabriel, de la médiathèque de l'Alliance Française de l'Equipa, Tarnin et Pouneux. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un château à Paris de Doré Barbier et leur Gérard d'Ambicien. Gustave, un petit autrichien, profite de vacances pour rendre visite à sa cousine Mimi, qui vit à Paris. Dès son arrivée, il croise l'un des voisines de Mimi, qui a perdu son chat. Les deux enfants s'investissent avec force dans la recherche du petit animal. Tout en découvrant Paris, ses monuments, ses places, mais également des délicieuses pâtisseries françaises. Les mini-romans de la marmite aux langues offrent aux enfants le plaisir de lire une vraie histoire en deux langues, en passant de l'une à l'autre sans contrainte. Ils découvrent ainsi qu'une langue est avant tout vivante et prennent vite plaisir à chercher les correspondances dans les expressions. Des références à la nourriture, aux sabitudes et à la littérature française dans quelques pages si légères. Un très bon approche communicative et culturelle pour les débutants. Bien Gustave, je veux te présenter la personne la plus importante de notre immeuble. Elle s'appelle Colette. Voici Gustave, mon cousin. Il arrive tout juste de Vienne en Autriche. Bonjour Madame Colette, comment allez-vous ? Bonjour Gustave, enchanté. Bienvenue à Paris, la ville la plus coquette au monde. Disponible sur Culture Tech. A très bientôt. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Bellavedova, directrice de l'Alliance française de Cusco. Dans le cadre du Festival de littérature pour enfants, j'ai sélectionné le livre « Étranges créatures » de Cristobal Leand aux éditions d'Otary. Il s'agit d'un livre qui cherche à sensibiliser les enfants aux questions importantes du monde actuel de façon facile et accessible grâce à un graphisme attractif et vivant. Vous pouvez retrouver ce livre sur Culture Tech et je vous souhaite une excellente lecture à tous. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Laura Hayes, directrice de l'Alliance française de Trujillo. Mon coup de cœur pour le Méli de cette année, le livre de Béatrice Rodriguez, « Tu veux ma photo » aux éditions Point de suspension. Une histoire très amusante pour les enfants, les adolescents et même pour les adultes. Alors pourquoi cet ouvrage ? Eh bien tout le monde peut se reconnaître dans ce récit. Qui n'a pas envie d'aller à l'école pour un bouton sur le nez, un épi rebelle ou encore une tenue qui ne nous plaît pas ? Et parce que nous avons peur des moqueries et du regard de nos camarades de classe. Je suis sûre que vous allez vous identifier avec un des personnages de l'histoire. Je vous invite donc à lire ou écouter ce récit sur notre plateforme virtuelle Culture Tech, non seulement pour améliorer votre français mais aussi pour y découvrir des habitudes bien françaises comme celle de la fameuse photo de classe, tant redouté de nous tous. Alors bonne lecture ou bonne écoute et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Camille Delon, je suis responsable des médiathèques à l'Alliance française de Lima. Et aujourd'hui dans le cadre du Méli, Messe de la littérature jeunesse en français, je souhaite vous partager mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est « Barnabé soigne la planète » publié chez Didier Jeunesse, écrit par Gilles Biswerne et illustré par Béatrice Rodriguez, notre invité d'honneur du Méli cette année en 2021. C'est l'histoire de Barnabé, un blaireau qui entend à la radio un matin que la planète est malade. A l'aide de ses amis, il va tenter de la soigner. Je vous invite à découvrir cette jolie histoire qui sensibilise les plus petits à la protection de l'environnement. Vous pouvez retrouver ce livre sur la bibliothèque virtuelle CultureTech ou en physique à la médiathèque de l'Alliance française de Lima. Bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...